Laurent de Robert, comment est-ce qu'un mathématicien peut être un artiste ? Lorsque je l'ai rencontré, au bout de quelques mots, quelques phrases, j'ai compris que son travail ouvrait une perspective hallucinante, c'est-à-dire pas seulement des équations avec un sous-titre, plutôt un espace mental qui s'ouvre et qui me parle de l'humain, qui me parle de ce que nous sommes, de ce que sont nos sentiments, de l'écart qu'il y a entre ce que nous ressentons, ce que nous voulons et les gens que nous aimons. Dans la coupole du lobby du Méridien-Étoile, on peut voir apparaître une formule subliminale, celle de la longitude des âmes. En particulier, sur cet emplacement de la longitude des âmes, il se situe exactement sur un méridien, un axe nord-sud, parce qu'il nous semblait important de connaître le nord pour mieux savoir le père. En contrepoint de la longitude des âmes, la latitude des corps. Vous savez que pour se situer, il s'agit d'avoir toujours une longitude et une latitude. Il nous semblait pertinent d'avoir dans l'alcove des suites une formule plus exotérique, qui parle de la latitude des corps. Au seuil de la salle de sport, un endroit où l'enthousiasme et le volume du souffle vont être mis à rude épreuve, nous avons souhaité mettre la dérivée du souffle, qui est en quelque sorte la dynamique de l'enthousiasme, qui va mesurer comment le souffle, dans l'expérience vitale, fluctue, s'il reste constant, s'il diminue ou s'il croit. Et à cet endroit, il nous semblait pertinent aussi d'avoir une présence de la formule juste en-dessus des cheveux qui puisse décoiffer l'athlète et un éclatement de la formule qui soit en vis-à-vis, pour qu'on puisse circuler comme dans un couloir du souffle. L'articulation de la longitude et de la latitude est calculée d'un partage entre un mets et un cocktail. Donc nous avons sélectionné quatre produits par rapport aux quatre points gardinaux, donc l'asperge à l'ouest, la cerise à l'est, l'oursin au sud et le couteau au nord. Évidemment, c'est ce qu'il raconte autour de la formule et la manière dont il nous entraîne en tant qu'individu dans notre propre histoire. Et ça, j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire cette relation au mystère et à l'intimité. Et puis la forme aussi de la formule, telle qu'elle est dessinée, telle qu'elle est inscrite, est parfaitement bien réalisée. Nous sommes ravis d'avoir une collaboration avec Laurent de Robert. Nous avons rencontré cet artiste grâce à notre partenariat au Palais de Tokyo, qui est notre partenaire Unlock Art. Laurent de Robert nous a vraiment permis de faire découvrir à plusieurs types de nos clients quatre formules qui représentent vraiment un sens important pour le Méridien Étoile. Principalement se rencontrer, se rencontrer dans cet endroit qui est un endroit unique pour nos clients et qui permettent bien sûr de partager une expérience inexplicable. Sous-titrage Société Radio-Canada